... Mon papa était allongé par terre et il y avait les pompiers qui essayaient de le réanimer. L'un de leurs proches a mis fin à ses jours. J'étais chez une amie, mon mari m'appelle vers 21h. Il me dit juste à maman au téléphone et elle est en pleurs, elle est pas bien, ton papa est parti faire du vélo à 19h. Ma maman l'avait cherché et elle l'avait découvert avec ma petite soeur qui s'était pendue dans le garage. Ils l'ont trouvée à 2 km de sa maison, dans un ruisseau. Les gendarmes m'ont dit qu'ils avaient rarement vu une telle violence. Des gestes désespérés qui laissent place à de nombreuses questions. Mais t'es où François ? Mais pourquoi tu m'as laissé tomber ? Regarde où j'en suis. J'ai eu énormément de colère, je l'ai traité de lâche. En me disant mais comment tu peux nous faire ça ? Qu'est-ce que j'ai une petite fille ? Qu'est-ce que je vais lui dire ? Enfin voilà, c'est tout plein de questions. Comment on peut abandonner sa famille ? Sa femme, ses 3 filles. Et pourtant, elles sont malgré tout déterminées à aller de l'avant. On pleurait avec le sourire, vous. Il faut. J'ai envie de leur rendre hommage. Parce que c'était des gens bien. Je sais vraiment maintenant de profiter de chaque instant de bonheur, de chaque moment partagé en famille, de chaque petite chose pour vraiment embellir la vie et profiter au maximum. J'ai envie de leur rendre hommage. Bonjour à tous et merci de votre confiance. Nos invités d'aujourd'hui doivent faire face à un deuil particulier depuis qu'un de leurs proches s'est donné la mort. Un geste d'une extrême violence qui blesse tout autour de lui et laisse souvent un sentiment d'incompréhension au sein de la famille. Sandrine, installée à mes côtés, en sait quelque chose, puisqu'elle traverse en ce moment cette épreuve. Merci d'être avec nous, Sandrine. J'imagine que... Ça doit être particulièrement difficile pour vous. Aujourd'hui, nous allons vite comprendre pourquoi. Qui s'est donné la mort au sein de votre famille ? Dans un premier temps, mon père, il y a deux ans et demi. Et ma mère, il y a un mois. Comment décrivez-vous les sentiments qui vous traversent en ce moment ? En ce moment, je pense que je vais revivre un deuil au suicide. Donc je commence un petit peu à avoir de tristesse et de la peine. Et pour mon père, c'était plus de la colère face à son geste qui ne nous a pas laissé la possibilité de l'aider un peu plus. Il y avait un mot qui expliquait ce geste ? Bien du tout. Vous êtes restée dans l'incompréhension la plus totale. Il y avait un contexte, mais il n'y avait pas d'écrit. Alors, Frédéric Farigou est avec nous aujourd'hui pour vous aider à mieux comprendre ce que vous vivez. Bonjour Frédéric. Généralement, vous intervenez davantage sur des émissions qui touchent à la question du couple. Mais le thème d'aujourd'hui a une résonance toute particulière pour vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Parce que j'ai dû faire face à cette épreuve du suicide puisque mon père s'est suicidé il y a 20 ans. Donc ce parcours, je le connais et j'ai à cœur aussi de recevoir des gens et de les aider dans ce parcours particulièrement traumatique qui est le deuil après un suicide. Avec une explication, il y a eu un mot d'explication dans votre cas ? Dans mon cas, mon père a toujours parlé qu'il allait se supprimer et il a fini par le faire. Donc c'était un grand traumatisme et pas une grande surprise pour vous ? Non. Non, mais j'ai été surprise que ça soit quand même un traumatisme bien qu'il en ait toujours parlé. Est-ce que le deuil est encore plus difficile à faire dans le cas d'un suicide ? C'est très compliqué et c'est une situation extrêmement traumatique, le deuil après un suicide, parce que déjà c'est une mort violente. La personne s'inflige à elle-même une violence en se supprimant et elle inflige à tout son entourage, parce que tout l'entourage est impacté, je veux dire, c'est un vrai chaos, une blessure affective profonde et indélébile. Donc il y a cette violence, l'état de choc, déjà d'intégrer la mort de son proche, mais aussi la mort par suicide. Et aujourd'hui, on en parle un peu plus, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, c'était aussi un suicide qui était stigmatisé et qui créait un sentiment d'isolement aussi de la part des proches et un sentiment parfois de honte. Est-ce que quand on est en face d'un papa comme le vôtre qui toujours vous a menacé de se suicider, est-ce qu'on le redoute ? Est-ce qu'on est angoissé par cette idée ou on n'y croit pas ? Sincèrement, moi j'avais du mal à y croire. Je n'avais pas forcément cette appréhension, surtout adolescente, de ce qu'était le suicide. Et je portais cette idée fausse que beaucoup de gens croient, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne en parle, elle ne passe pas à l'acte, ce qui est archi faux. Mais pour lui, c'était une vraie solution. Je l'ai compris plus tard, déjà en devenant psychothérapeute et puis aussi en travaillant avec des personnes qui ont des idées suicidaires. C'est que vraiment pour eux, c'est une solution de se supprimer un jour. Alors j'imagine Sandrine que vous n'y étiez pas préparée du tout ou est-ce que votre papa l'envisageait cette idée-là ? Mon papa l'a envisagée au mois d'août puisqu'il est décédé au mois de septembre 2012. Et au mois d'août, c'est ma maman qui m'a appelée, moi et mon frère, en disant qu'il avait envie de mettre fin à ses jours. Alors vous allez nous raconter dans quel état il était. Donc au mois d'août, on va remonter quelques années en arrière. Comment vous décririez le contexte familial au sein duquel vous avez grandi ? Un contexte de tout ce qu'il n'y a plus de normal. Des parents, une situation stable, tous les deux avec une activité, vraiment une enfance, une adolescence basique. Et puis un événement qui a changé quand même leur mode de vie. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie ? Ils ont eu un accident de voiture au mois d'avril. Ils ont eu cet accident. Ma maman était choquée, mais ils n'ont pas du tout été blessée. Elle s'est endormie au volant, elle ne roulait pas vite, elle a fait un tenneau, mais voilà, la voiture était cassée, épave, mais ils n'avaient pas de blessure. Mais ça l'a traumatisée. Ils étaient persuadés d'être persécutés, que les gens autour d'eux leur en voulaient. Je sentais mon papa bien, à regarder autour de lui, se méfier des gens, en fait. Moi, je ne voyais rien de particulier. Parano, quoi. Oh, oui. Donc à ce moment-là, vous leur avez conseillé peut-être de consulter, de voir quelqu'un ? On a appelé les urgences psy au centre de crise. Ils ont gardé mon papa, puisqu'effectivement, il avait des idées suicidaires. Par contre, ils m'ont dit, votre maman, il faudrait la faire hospitaliser. Normalement, on ne comprenait pas, parce qu'elle allait très bien, tout ce qu'elle disait était réel. Et donc, j'étais rassurée de voir qu'une équipe médicale me disait qu'effectivement, il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Mais je ne savais pas, je ne comprenais pas dans quoi ils étaient tombés. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Pour moi, c'était un petit peu comme un film à la télé ou un cauchemar. Ce n'était pas possible. Votre père reste à l'hôpital ? Il reste en court séjour, donc il reste une semaine. Et ensuite, il me contacte et il décide de le faire sortir comme c'était prévu. Donc, il rentre chez lui ? Il rentre chez moi, chez moi et mon mari. Qu'est-ce qui se passe quelques jours plus tard ? Vous avez reçu un coup de téléphone ? Le jeudi soir, j'étais chez une amie. Mon mari m'appelle vers 21h. Il me dit, ma maman était rentrée la veille de son hospitalisation. J'ai dit, ta maman au téléphone et elle est en pleurs, elle n'est pas bien. Ton papa est parti faire du vélo à 19h. Il est 21h, le soir tombe et elle est inquiète. Donc, je lui ai dit, j'arrive. J'ai appelé ma mère. Je voyais qu'effectivement, elle n'était pas bien. J'ai essayé de joindre un couple d'amis qui habitaient à côté pour essayer d'aller la voir rapidement. J'habitais à une demi-heure de chez mes parents. Je suis rentrée à la maison, j'ai regardé mon mari et j'ai dit, ce n'est pas mon père d'aller faire un tour de vélo. Il a son téléphone, il a sa lampe. Même si son pneu a crevé, il va s'être débrouillé. Je ne le sens pas. Et j'ai appelé les gendarmes. Je ne sais pas, une demi-heure après. Je leur ai expliqué la situation. Je leur ai expliqué ce qui s'était passé. qu'ils avaient été hospitalisés et ils ont envoyé une brigade le soir même au domicile de chez mes parents. On les a rejoints. Et on a commencé les recherches. À ce moment-là, vous vous imaginez déjà le pire, j'imagine ? J'y crois un peu, mais je me dis que mon père était quelqu'un de très intelligent et qu'on n'avait pas pour habitude qu'il ait ce genre de comportement. Et je savais très bien que plus le temps passait, moins c'était bon. Et de quelle manière les recherches ont-elles pris fin ? Le samedi, en fin de matinée. Et ils l'avaient trouvé où ? Ils l'ont trouvé à 2 km de sa maison, dans un ruisseau. Par quels sentiments êtes-vous passé ? Par énormément de colère. Parce que ça faisait un mois, un mois et demi qu'on était là, qu'on soutenait avec mon frère, qu'on essayait de les aider. Et que malgré tout ce qu'on avait mis en place, il a vu que cette issue-là... Donc j'ai eu énormément de colère, je l'ai traité de lâche. En me disant, mais comment tu peux nous faire ça ? J'ai une petite fille, qu'est-ce que je vais lui dire ? Enfin voilà, c'est tout plein de questions. De la colère, mais pendant 2-3 mois, j'ai été anesthésiée. Est-ce que vous avez cherché une explication, une lettre ? J'ai cherché, je suis retournée plusieurs fois au domicile de mes parents. Et j'ai cherché, j'ai retourné la maison. Les papiers, les classeurs, les placards, j'ai rien trouvé. Et votre mère ? Ma mère a été réhospitalisée à la suite de son décès. Comment a-t-elle réagi ? Complètement surprise, où elle s'y attendait, où il l'avait déjà évoquée ou pas ? Ma mère était sous un traitement médicamenteux énorme. Donc je pense que les émotions... Voilà, c'est pas moi qui lui annonçais, c'est mon frère. Triste. Triste, mais tellement sous un tas de médicaments que... Quel est le dernier souvenir que vous gardiez d'elle ? On avait passé le week-end de Pâques à son domicile, au bord de la mer. Donc souvenir d'une maman qui était absente de toute façon, qui voulait voir sa petite-fille, voilà. C'était très important pour elle, sa petite-fille. Mais absente, même avec vous, ce week-end-là ? Même en votre compagnie ? Elle posait quelques questions, mais si on ne discutait pas, si on n'avait pas de sujet de conversation, c'était... Elle était absente, elle était, oui, à moitié-là, à moitié-là. Vous l'avez trouvée encore plus mal que d'habitude ? Non. 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 Elle avait des idées noires, elle les évoquait ? Elle avait fait deux tentatives de suicide. Déjà ? Oui. Vous l'avez quittée le dimanche soir ? Qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? Eh bien, le mercredi, je me prépare pour aller chercher ma fille à l'école et ça sonne à la maison, je vois mon mari, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait là ? Il doit être à son travail. J'ouvre la porte, je vois sa tête se décomposer et je ne sais pas pourquoi, je pense qu'il est arrivé quelque chose à ses parents. Et en fait, il me regarde et il me fit signe. Je crois qu'il n'a pas eu besoin de parler. Et j'ai compris que c'était fait et qu'elle avait réussi. Donc c'était il y a quelques semaines, très peu de temps. Je suis impressionnée par le fait que vous soyez avec nous aujourd'hui, sur ce plateau. Pourquoi vous avez eu besoin de venir ? Il y a différentes raisons. J'ai envie de leur rendre hommage. Parce que c'était des gens bien. Je pense aussi que ça fait partie de ma thérapie. Et puis aussi pour dire que, voilà, c'est tellement des histoires qui ne paraissent pas réelles. Mais si ça arrivait, qu'il faut réussir à en parler, il faut accepter de tendre la main. Et puis... Vous avez parlé d'avoir éprouvé de la colère après le décès de votre père, après celui de votre mère, c'était... Je ne ressens pas vraiment la colère. Non, je la comprends. Je la comprends. Parce que vous dites quoi ? Que sa vie lui était devenue insupportable ? C'est ça. Qu'elle était incapable de vivre sans mon père. Elle ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas vivre sans lui. Et qu'elle est dans une souffrance telle qu'elle était... Je suis triste, mais elle ne se rendait même pas compte qu'elle était malade. Je la trouve très forte, Frédérique. Je suis impressionnée, moi, quand même. Parce que quand vous veniez sur notre plateau, quelques années plus tard, mais trois semaines après, c'est étonnant, quoi. Oui, moi aussi. Je me sens très proche de Sandrine. Et puis tout ce qu'elle décrit, ça décrit bien les sentiments qu'on peut éprouver à la suite d'un suicide. Ça fait vivre des émotions tellement différentes, tellement contrastées, effectivement la colère, tout ça, c'est normal. Le soulagement aussi. Parce que quand la personne est vraiment déprimée, qu'il y a eu plusieurs tentatives de suicide, finalement, ça met fin à un parcours tellement douloureux où on porte la personne à bout de bras, on essaie de lui donner... Est-ce qu'on ose s'avouer pouvoir éprouver du soulagement ? Est-ce qu'on ose se l'avouer, ça ? C'est-à-dire qu'on l'éprouve, mais en même temps, immédiatement, on éprouve un sentiment de culpabilité aussi de ressentir ce soulagement. C'est-à-dire qu'on se sent coupable d'éprouver cette sensation. Qu'on n'est pas humain pour pouvoir ressentir... C'est ça, alors que c'est au contraire... Vous le ressentez ? Je me dis, quelque part, je ne me reconnais pas, je me dis que je suis quelqu'un de sensible, et du coup, en même temps, elle m'a fait vivre un tel quotidien pendant ces deux ans et demi... Voilà quoi, c'est un contraire. Moi, ce que j'entends, c'est que vous l'avez portée à bout de bras, votre mère, et que peut-être, si vous n'aviez pas été là, ça fait longtemps qu'elle aurait rejoint son mari, parce que sa souffrance était... C'est pour ça que c'est important de combattre aussi certaines idées reçues, comme celle de l'idée, et on l'éprouve, parce que le sentiment de l'acheter, certains l'éprouvent, d'autres voient ça comme du courage. Or, ni l'acheter, ni courage, ça ne permet pas vraiment d'expliquer, cette interprétation-là ne permet pas d'expliquer la réalité du suicide, qui est que la personne ne trouve pas d'autre solution pour mettre fin à ses souffrances. Il peut y en avoir, mais la personne ne le voit plus. Donc, c'est ni un choix, ni un courage, ni une l'acheter, c'est la seule solution qu'elle ait trouvée pour arrêter de souffrir. Donc ça, c'est la seule chose à comprendre, parce qu'effectivement, quand quelqu'un meurt par suicide, on passe des mois, voire des années, à chercher le pourquoi. On se torture avec ça, parce que c'est vrai qu'on a besoin de comprendre. Or, même souvent, la personne, moi, je reçois des gens qui ont des idées suicidaire, ils ont du mal à mettre des mots sur leur souffrance. Ils savent surtout qu'ils souffrent, mais sans pouvoir dire forcément pourquoi. Donc, chercher le pourquoi, c'est s'épuiser, se torturer. Mais c'est inévitable. On a besoin de rechercher tout un tas d'indices qui font qu'on aurait pu se dire, on aurait pu éviter, on aurait pu empêcher, sauf que c'est pas possible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous l'avez très bien expliqué, votre maman, elle était déjà, elle avait déjà rejoint, elle était déjà dans la mort. Elle n'avait plus le goût de vivre, et c'était trop difficile pour elle. Donc, on ne peut pas vivre leur vie à la place des autres. On peut aider, on peut aider à trouver des solutions, mais après, c'est important de se déculpabiliser. Vous avez fait beaucoup, beaucoup pour vos parents. Donc, déjà, c'est important de vous dire ça pour ne pas vous encombrer de culpabilité, parce que vous n'êtes coupable de rien. Bonjour, Émilie. Merci d'être avec nous. Comme Sandrine, vous avez perdu votre papa. Vous aviez quel âge, vous, à l'époque ? 14 ans. Un geste que vous auriez pu imaginer ? Non, pas du tout. Il était comment, votre père ? Mon papa était très proche de ses filles. J'ai deux petites soeurs, proches de ma maman aussi. Ça faisait une quinzaine d'années qu'ils étaient mariés. Il avait une situation, ma maman aussi. On venait d'accueillir ma dernière petite soeur, donc il y avait un an et demi. Il avait beaucoup d'amis, très bricoleur aussi, puisqu'il a construit également de ses mains notre maison, la piscine. Donc, à priori, c'était quelqu'un de joyeux. De joyeux, oui. De bien dans sa peau. Très proche de sa famille et des amis également, oui. Donc, c'est vous qu'on voit, là, sur la moto ? Oui. Il venait de se l'acheter, cette moto ? C'est ma petite soeur, quoi, ma cadette, et moi, juste derrière. Ah, vous êtes derrière. Et la maison qui était en train de construire, le portail. Papa, très proche de ses filles. Donc, une famille, quoi, plutôt très unie. Oui. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé, alors ? Il y avait quand même une épreuve qui l'avait ébranlée ? Oui, deux épreuves difficiles. Donc, mon papa était espagnol. Donc, une famille très, très soudée, que son papa, sa maman et son frère également. Il a perdu quelques temps avant son papa, donc, qui était très, très, très proche de lui. Qu'il l'a aidé à construire notre maison, qu'il allait rendre visite très régulièrement. Et puis, il y a également aussi le fait que nous avions perdu mon petit frère, quelques années tout de même auparavant, la mort subie du nourrisson. Donc, un petit garçon. Voilà, mon papa était très, très fière d'avoir eu un petit garçon. Et une épreuve très, très difficile, très douloureuse. Qui était votre aînée ? Non. Moi, je suis l'aînée. Il était juste après moi. D'accord. Voilà. Alors, on va évoquer ce jour terrible, le jour de sa disparition. C'était le 8 avril 2000. Vous en gardez ? Quels souvenirs de ce jour-là ? Une matinée, comme toutes les autres matinées d'un samedi matin. Voilà. J'étais avec ma maman, ma petite sœur. Moi, j'étais en train de préparer mes affaires pour partir en voyage scolaire en Angleterre l'après-midi. Donc, plutôt très heureuse, très joyeuse. Je m'occupais de ma petite sœur qu'un an et demi, lui prendre son bain. Et mon autre sœur était à l'école, puisqu'il y avait école le samedi matin. Et puis, ensuite, le matin, mon papa n'était pas encore réveillé. Ce qui était plutôt étonnant, puisque lui est très, très bricoleur. Et donc, ma maman me dit, va avec Élise, ma petite sœur, aller le réveiller, lui dire bonjour, lui faire le bisou du matin. Donc, chose que j'ai faite avec ma petite sœur, que j'ai prise dans les bras. Donc, on est allé le voir. Plutôt étonnée, puisqu'il était encore couché. Il avait l'air pas très, très bien. Donc, on lui a fait un bisou. Et puis, on est parti, parce qu'on a senti qu'il n'y avait pas trop... Ce n'était pas le moment, on va dire. Donc, je suis partie. Et puis, j'évoquais à mes occupations, faire mes affaires, préparer ma valise. Et puis, un moment après, j'entends ma maman qui me demande, mais il est où, papa ? Je me dis, je ne sais pas. J'ai entendu la porte du garage qui s'est ouverte. Je me dis, il doit être dans son atelier, quoi, à me récoler. Et puis, voilà, la matinée continue. Et puis, j'entends à un moment ma maman hurler. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Je savais qu'elle était avec ma petite sœur. Donc, voilà. Et puis, j'ai vu par la fenêtre de ma chambre que mon papa était allongé par terre et qu'il y avait les pompiers qui essayaient de le réanimer. Donc, une vision difficile, parce que j'étais avec ma petite sœur à ce moment-là dans les bras. Compliqué, déjà, savoir ce qui s'était passé. Je ne comprenais pas. Voilà, peut-être qu'il avait fait un malaise, essayé de le réanimer. Donc, vraiment, je n'ai pas compris tout de suite. Mais j'ai su, après, que ma maman l'avait cherché et qu'elle l'avait découvert avec ma petite sœur qui s'était pendue dans le garage. Et vous l'avez dit quand, ça ? Alors, je n'ai pas compris tout de suite, comme je vous disais, parce que des voisins sont venus. Mon autre sœur, Estelle, est rentrée de l'école. Et puis, ma tante est venue aussi de Montpellier. Et là, on s'est réunis dans le salon. Voilà. Là, vous ne saviez toujours pas qu'il était décédé. Non, non, je ne savais pas. Et puis là, je propose à ma tante de... Bon, parce que je suis d'humeur très joyeuse et j'aime bien entreprendre, faire plein de choses. Je lui ai dit, on va faire un jeu, on va faire quelque chose pour occuper le temps. Parce que je voyais que ça n'allait pas. Et puis, je ne posais pas de questions. Et puis, on avait un tableau que les enfants ont pour jouer. Et là, je lui demande, est-ce qu'on peut faire le jeu du pendu ? Voilà. Donc, très difficile. Et là... On m'a expliqué ce qu'il s'est passé. Donc, vous avez été bien inspirée par cette idée de jeu. Et c'est votre tante qui vous a... Qui m'a appris, voilà, tout le monde s'est réunis pour expliquer. Quand vous avez dit ça ? Ben, en fait, à partir de ce moment-là, j'ai été, je pense, en état de choc. Et j'ai vraiment un trou noir après. Voilà, cette journée-là, je me rappelle vraiment très, très bien, parfaitement. Et par contre, à partir de ce moment-là, c'est le traumatisme, je ne sais plus. On est tellement insupportable. Oui, je pense que c'est ça, c'est vraiment le choc. Donc, je ne saurais pas expliquer vraiment après la suite. Vous avez su ? Pourquoi ? Est-ce qu'il y a des problèmes d'argent ? Est-ce qu'il se sentait incapable de s'y remonter ? C'est ça qui est difficile, je pense, dans le suicide, c'est la question du pourquoi. C'est ça. Vous vous l'êtes posée beaucoup, c'est ce que disait Frédéric tout à l'heure, vous vous la posez toujours. C'est une grande question, le pourquoi. Il y a eu une explication ? Non, pas de lettres, pas de mots, pas de signes avant-coureurs. Voilà, je vous dis, une situation familiale très positive, une famille aimante, très proche de ma famille, grands-parents, paternels, maternels. Dans la famille, ça se passait bien. Il avait un travail, des passions, la moto, le motocross. Il m'amenait à mes compétitions de gymnastique, vraiment très, très proche de nous. Donc, problèmes financiers, non. Maladie, peut-être, on ne sait pas, mais non, tout allait bien. Vous en avez voulu ? Oui, beaucoup. Comment on peut abandonner sa famille ? Sa femme, ses trois filles. J'imagine que ce geste a eu un impact au sein de votre famille. Oui, ma maman a été effondrée. Elle se dit, elle perd son mari. J'ai maintenant trois filles à élever, tout de même en bas âge. Ma petite soeur avait un an et demi, mon autre soeur 9 ans et moi 14 ans. Donc, voilà, compliqué. Même les proches, est-ce qu'ils vont réussir à nous soutenir également ? J'imagine que vous avez dû la seconder, beaucoup. Oui, alors oui. En fait, j'ai eu ce moment, voilà, de vraiment dépression, choc, traumatisme. Et puis, mais tout de suite, rapidement, j'ai dit, bon, il faut prendre ce problème à bras le corps. On sent le petit soldat. Oui, voilà, c'est ça. On sent la guerrière. Tout à fait. J'ai voulu tout de suite épauler ma maman. J'ai beaucoup participé aux tâches de la maison, les cours. Aider aussi, élever ma petite soeur qui était vraiment toute petite, avec le sentiment qu'elle n'avait pas forcément vraiment connu son papa et que je devais tout faire pour améliorer la vie au quotidien. Est-ce que vous en parliez beaucoup entre vous de son geste ? Alors non. Par exemple, vos jeunes soeurs, elles ont compris comment il était parti ? Alors non, on n'en parle jamais. Vraiment, quasiment jamais. Parce que, vous voyez, les larmes viennent tout de suite et on a un peu un sentiment de honte et de gêne aussi, malgré le fait qu'on soit très, très proche, qu'on parle de tout. Avec votre mère, vous en parlez ? Très peu. Très, très peu. Parce que, en fait, comme c'est une incompréhension, il n'y a pas forcément de raison. Pourtant, on pourrait essayer ensemble d'échanger, de trouver des solutions, mais non, c'était on va de l'avant, on avance dans le droit chemin, on essaye de vivre notre vie comme elle était avant. Vous regrettez de n'avoir pas plus parlé ? Plus avec ma petite soeur. Parce que... Vous leur avez dit quoi à l'époque ? Rien. On n'en parlait pas. Donc, ma toute petite soeur, elle a appris à 10 ans. Donc, tard. Donc, vous parlez de votre père au présent. Non, on n'en parlait pas. Ça ne posait pas de questions. Pas de photos, parce que c'était triste. On a les albums, beaucoup de choses. Mais, donc ça, c'est mes deux soeurs lors de mon mariage. Et voilà, les photos, pas tellement. Et on ne l'évoque pas, parce que c'est difficile aussi d'entendre les amis qui disent souvent qu'elles ont fait quelque chose avec leur papa. Et nous, non. Donc, non, nous, c'était le cocon familial féminin. Alors, vous n'en l'évoquez pas, sauf pour nous. Vous avez accepté de le faire dans un reportage qui sera diffusé tout à l'heure. Juste un mot de Frédéric là-dessus, évidemment. Parce que vous disiez, quand on en parle, les larmes coulent. C'est de la tristesse. Mais c'est ça qui fait du bien aussi. Et c'est une fausse idée que de penser qu'il ne faut pas en parler. Exactement. Donc, ça, c'est vraiment important de dire qu'on a besoin d'en parler, justement, pour partager cette souffrance, pour l'évacuer. Les missions, là, c'est pour ça aussi. C'est pour pouvoir, voilà, se sentir soutenus aussi par des gens qui comprennent ce que vous traversez. Mais souvent, dans les familles, il se passe ça parce qu'on veut préserver, chacun veut préserver l'autre de sa propre souffrance. C'est-à-dire qu'on ne veut pas l'amener à souffrir encore plus que ce qu'il ne souffre déjà. Et du coup, on se dit, on va éviter le sujet. Et le témoignage d'Emilie est important parce que souvent, l'aîné de la fratrie va prendre ce rôle, cette mission de sauver la famille du drame. Parce que ce qui est très compliqué pour les enfants... Et qui est l'aîné ? Oui. Ce qui est très compliqué pour les enfants, c'est ça. C'est qu'à la fois, on perd son parent, mais on va perdre aussi le parent qui reste tel qu'il était avant. Et du coup, on va mettre de côté sa dépression, sa propre dépression, pour surtout que le parent qui reste ne flanche pas non plus. Il y a vraiment cette peur-là. Donc l'aîné va tout faire pour que la famille vive normalement, pour que les autres enfants puissent continuer à fonctionner. Et il va mettre toute une énergie pour prendre cette place face à ce manque et face à cette douleur que la famille ressent. Je suis d'accord, complètement, effectivement. C'était mon cas, oui. Alors pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Je suis là aujourd'hui parce que, effectivement, ça fait maintenant 15 ans qu'il est parti. Donc ça fait un moment. Mais voilà, c'est une date peut-être clé. Et j'ai décidé d'en parler. Je pense que le deuil est fait, même si on n'oublie pas et que c'est difficile tout au long de sa vie. Mais j'ai envie d'en parler aussi avec ma petite sœur parce qu'elle a maintenant 16 ans. Donc elle est grande et elle est capable d'écouter. On est capable d'échanger. Et puis vous avez envie... Pardon. Vous avez envie d'en parler pour vous ou pour les autres ? Pour les autres, toujours. Toujours. Je pense que je veux avoir le sentiment aussi de ma petite sœur, comment elle l'a vécu. Parce qu'elle, pour elle, c'est comme si elle avait vécu sans papa. Et je souhaite savoir en fait comment elle a vécu cela. Est-ce que pour elle, c'était normal ? Est-ce qu'elle a eu un manque ? Je pense bien sûr. Mais voilà, je veux savoir comment elle l'a vécu. Comment on arrive à se construire sans... Ce qui m'étonne le plus, c'est qu'elle n'ait pas posé de question. C'est-à-dire qu'elle devait tellement sentir... Que c'était tabou. La douleur autour de tout ça. Mais les enfants font ça. Moi, souvent, je reçois des mères qui me disent... Leur père s'est suicidé et ça a l'air d'aller. Ils ne réagissent pas. Mais justement, parce que les enfants prennent sur eux... Prennent sur eux leur propre sentiment dépressif. C'est exactement ce que vous avez fait. Leur propre tristesse pour ne pas faire encore plus de peine à leur mère. Et ça produit quoi, ça, plus tard ? Ça produit qu'à un moment donné, ce deuil, on doit le faire. Donc ce sentiment de dépression, on va le ressentir à un moment donné. Obligatoirement, on va s'y confronter. Et c'est important, je pense, Émilie, aussi, que vous, vous puissiez parler de vous. Pas seulement de la manière dont vos soeurs l'ont vécu, mais vous, comment vous l'avez vécu. Parce que vous, vous êtes celle qui, dans la fratrie, l'a le plus connue. Ben oui, tout à fait. A le plus partagé de choses avec son père. Mais oui. Complètement, oui. Donc le manque, il est grand chez vous. Et c'est important que vous puissiez transmettre à vos soeurs, aussi, tout ce que vous avez vécu avec lui. Parce que c'est comme ça que vous allez les aider, aussi, à construire leur propre image de leur père, qui sera différente de celle de la vôtre, mais ça les aidera, parce que vous, vous avez partagé beaucoup de moments avec lui. Oui, puisque ma petite soeur, je pense qu'elle n'a pas de souvenirs, elle ne le connaît pas, en fait. Et non, exactement. Donc elle a besoin, elle, de se construire sa propre image du père, à partir de témoignages comme le vôtre, de gens qui ont été amis avec lui. Mais du témoignage de sa soeur, donc c'est important de lui parler d'elle, de vous. Et c'est le meilleur moyen de le faire vivre, votre père. Exactement. Oui, de ne pas l'oublier. Yvette. Bonjour, Yvette. Bonjour. Merci d'être là, aujourd'hui, avec nous, pour partager votre histoire. Vous, c'était il y a 20 ans. Qui vous a quitté subitement ? Mon mari, que je connaissais depuis 3 ans. 3 ans ? Oui. Quels souvenirs gardez-vous de votre rencontre avec cet homme ? Il était tout ce que j'attendais. Donc ça a été quoi, un coup de foudre ? Une évidence ? Une évidence, un coup de foudre. Non, mais une évidence, oui, oui. C'était... C'était représenter tout, il était bien, il était... C'est quel genre d'homme ? Un bel homme, intelligent, posé, tendre. Donc tout allait bien et aucun indice ne vous laissez penser que votre mari souffrait intérieurement ? Non, non, pas, non. Quel souvenir vous gardez de la veille de cette journée du 8 août 1995 ? Ben... Un bon souvenir ? Un bon souvenir ? Parce qu'une fois de plus, on était au restaurant, la veille on a travaillé, ensuite on était au restaurant et... Et on était tous les deux amoureux, que du bonheur. Et puis vous êtes rentrée, vous avez continué votre discussion ? Oui, jusqu'un peu tard dans la nuit, comme c'était courant. Et puis, deux ou trois heures après, après qu'on se soit endormie, je me suis réveillée, il n'était pas dans le lit à côté de moi. Donc ça ne m'a pas vraiment surprise, parce que j'avais l'habitude qu'il ait des insomnies, enfin qu'il navigue un peu la nuit. Donc... Vous vous êtes rendormie ? Non, non, non. Non, je me suis levée, je suis allée à... J'ai tourné dans la maison, dans les dépendances de la maison et personne, mais par contre, dans le garage, il n'y avait plus sa voiture. Donc j'ai pensé qu'il était parti au travail plutôt que d'habitude. Ce qui a été un peu surprenant, c'est qu'il laissait toujours un petit mot d'amour, ou une petite fleur qu'il avait cueillie dans notre jardin, ou toujours une petite trace pour me dire bonne journée, puisque moi je ne travaillais plus à ce moment-là. Et là, il n'y avait pas de bol prêt, il n'y avait pas, évidemment, le petit mot sur la table, etc. Donc j'ai attendu... Vous êtes inquiétée ? Non, je n'étais pas trop, trop inquiète à ce moment-là. J'ai attendu 8 heures le matin pour appeler à son bureau. Donc j'ai laissé des messages, et ensuite, quelqu'un a pris le téléphone et m'a dit qu'effectivement, non, il n'était pas au travail. Donc j'ai fait ça jusqu'à midi. Je restais coincée dans la maison, parce que comme il y a 20 ans, il n'y avait pas de portable. Donc je suis restée à la maison toute la matinée, en attendant son appel, ou en téléphonant au bureau pour savoir s'il était arrivé. Et puis n'y tenant plus... Là, vous étiez vraiment inquiète ? Oui, là, je me suis dit, non, là, c'est pas possible. Il prenait toujours son travail vers 9, 10 heures au maximum, quoi. Et donc, non, je suis allée voir... Vous pensiez à quoi ? Qu'il était allée voir ses parents, justement. Ça pouvait être une éventualité. Je ne sais pas pourquoi il l'aurait fait sans moi, mais qui sait ? Et voilà, je suis allée assez loin, parce que c'est à peu près 90 km de la maison à l'époque. Et donc, j'ai tourné un petit peu dans le quartier, et je n'ai pas vu sa voiture garer devant chez ses parents. Donc, bon, je suis restée un petit peu dans le petit village, j'ai tourné, en me disant, peut-être, je ne l'ai pas croisé sur la route, mais peut-être qu'ils sont allés faire quelque chose, une course, et qu'il va les redéposer. Enfin, bon, bref, j'ai patienté un peu. Et puis, bon, je suis rentrée à la maison, parce qu'il n'y a pas de voiture. Et puis, j'étais pressée de re-rentrer à la maison, parce que je voulais re-téléphoner à nouveau. Et là, quand je suis arrivée, il y avait des policiers devant une voiture blanche, la voiture de police, qui était devant le portail. Voilà, donc, après, c'est un peu le trou noir, en fait. Je me souviens vaguement, mais c'est un peu des coups de massue, je me fais toute petite, je n'arrive plus à... Je ne m'y attendais pas, vraiment. Comment il a mis fin à ces jours ? Alors, il a quitté la maison, apparemment, assez rapidement, après que je me suis endormie. Puisque le médecin légiste m'a expliqué. Ça fait aussi partie du calvaire de celui qui reste, d'être interrogé par la police, parce qu'on est les premiers coupables, entre guillemets, mais enfin, présumés coupables, d'avoir forcé le suicide de la personne quand on est proche à ce point. Et puis, le médecin légiste, donc, aussi, que j'ai vu très, très rapidement, avant même que François soit... qu'on fasse la cérémonie, m'a expliqué comment il s'était tué, donc... Au-delà du choc et de la douleur que vous avez éprouvée, vous avez dû vous culpabiliser, vous aussi, de ne pas avoir perçu une détresse chez lui ? Oui, ça vient après. Ça vient après. La culpabilité, c'est d'abord le choc. Alors, voilà, on est abattu, on est dans le coma, on passe par plein de sentiments, de l'amour, avoir envie de... Mes enfants étaient en vacances chez leur papa et je ruminais comment me supprimer, comment surtout le rejoindre. Je ne pouvais pas vivre sans lui, dans mon esprit, ce n'était pas possible. Et, voilà, et finalement, je ne l'ai pas fait, déjà. Et, voilà. Vous vous dites quoi ? Qu'est-ce que vous dites ? Après, il faut quand même quelques semaines, dans lesquelles j'étais un petit peu dans le coma, parce qu'il y a tout le côté administratif. Voilà, on vous rappelle sans arrêt que vous êtes veuve. Il faut... Voilà, il faut... Il y a les problèmes financiers pour l'épouse. Et puis, après, il faut gérer... Les enfants, comment... Comment arriver à être le pilier de cette famille, même si ce n'était pas leur papa, mais comment arriver à rester debout ? Je n'y arrivais pas. J'avais un mal fou. Et je pense que je les ai oubliés. Vos enfants ? Oui. Et j'en voulais presque, quelques fois. D'être là ? Oui. Vous empêchez de partir ? Vraiment, les premières semaines. Ça a été très vite. Oui, voilà. Tout à l'heure, on aura le témoignage de votre fille, qui nous dira comment elle a vécu tout ça. Et puis, je vais nous raconter la suite de votre histoire. Ce sera juste après cette courte pause. En attendant, n'oubliez pas d'adresser vos messages d'encouragement à nos invités sur Facebook et Twitter avec le hashtag Toute une histoire. A tout de suite. Nous étions des orphelins, sans même peut-être savoir ce que ça voulait dire. Alors qu'ils ne s'y attendaient absolument pas, leur passé a refait surface. C'est la soeur de mon père biologique qui m'a retrouvée. Comment ? À mon travail. J'ai appris seulement à 50 ans que mon papa n'était pas mon père. Ils ont découvert la vérité sur leurs origines. Ma tante, en vidant les placards, a trouvé une boîte. Et dans cette boîte, il y avait tous les documents de mes parents. Je suis donc allée voir ma tante et mon oncle. Où de là, elle m'a donc fait voir des photos de mon père. Et elle m'a donné son nom et son prénom et son adresse. Et depuis, ils sont repartis sur les traces de leur passé. Donc je lui ai fait un courrier. Je me présentais comme étant sa fille et que s'il était intéressé, il pouvait me contacter ou me réécrire ou m'appeler. Je suis toujours encore à la recherche de quelque chose parce que je sais que j'ai encore à retrouver. J'ai 65 ans maintenant. J'ai peut-être quelque part un demi-frère ou une demi-soeur qui peut-être aussi de leur côté savent peut-être l'histoire. Je ne sais pas. Vous aussi, vous pouvez témoigner dans toute une histoire. Témoin d'un crime, il y a plusieurs années, vous êtes encore aujourd'hui marqué par ce souvenir. Vous avez assisté à une agression et vous n'avez pas pu intervenir. Depuis, vous êtes rongé par la culpabilité. Vous étiez présent sur les lieux d'un crime et votre témoignage a permis aux enquêteurs d'arrêter le coupable. L'un de vos proches a été tué sous vos yeux et cette scène vous hante toujours. Vous avez été agressé devant plusieurs témoins et personne ne vous a aidé. Ou à l'inverse, vous aimeriez remercier votre sauveur. Pour participer à notre émission, vous pouvez contacter notre équipe au 0820 16 30 15 ou sur notre site internet. Bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de Foufou Histoire. Nos invités nous racontent comment elles ont fait face au suicide d'un proche. On va avancer à présent avec notre deuxième partie que nous avons intitulée « Continuer quand l'autre a renoncé ». On va retrouver Yvette. Yvette, vous nous racontiez tout à l'heure par quel moment difficile vous êtes passée après que votre mari a mis fin à ses jours sans aucune explication. Qu'est-ce qui vous a permis de retrouver des forces ? Vous nous parliez des enfants tout à l'heure. Oui, heureusement. Trois ou quatre mois après le décès de François, une amie m'appelle et me dit « Mon mari s'est suicidé ». Et en plus, c'était quelqu'un à qui on avait cédé mon logement. Et donc, on était amis. Et donc, elle m'appelle, on dit « Bon, il va falloir se serrer les coudes là ». Et donc, on décide de partir avec nos enfants respectifs en vacances, je ne sais plus, en Espagne, je ne sais plus où, enfin sur une île vers l'Espagne. Et pendant ces vacances, Laetitia, ma deuxième fille, au bout de deux, trois jours, elle m'a dit « Mais tu penses continuer longtemps comme ça à te détruire ? Tu penses à nous un peu ? » Parce qu'en deux mois, j'avais perdu minimum 10 kilos. J'étais... De toute façon, je n'avais aucune réaction. Je faisais semblant. Je faisais semblant de tenir debout. J'étais soit odieuse avec mes enfants, soit au contraire complètement abattue. Je n'arrivais absolument pas à freiner mes larmes. Vous avez quel âge, vos enfants, à cette époque ? Karine devait avoir 16, 17 ans. 18. Elle est là aujourd'hui, Karine. Elle vous a accompagnée. Oui. Vous aviez donc 18 ans, à l'époque, de ce drame. Quels souvenirs vous gardez de cette époque ? Alors après le drame, oui, ça a été... Ce qui a été très difficile, c'est de voir la déchéance, quelque part, de ma maman, qui s'est effondrée. Donc mon réconfort, en fait, ça a été ma présence, enfin j'espère en tout cas. J'étais là. On a partagé beaucoup à cette époque. Toutes les sorties, toutes les... Enfin tous... On faisait tout ensemble, en fait. Comment vous avez interprété, vous, ce geste de désespoir ? Je n'ai pas compris. C'était juste incompréhensible. C'était inattendu. C'est... L'incompréhension totale. Yvette, quelle est votre vie aujourd'hui ? Est-ce que vous avez réussi à refaire confiance à un autre homme ? On ne vous sent pas encore très apaisée par rapport à tout ça, 20 ans après ? Oui, oui, oui. Le chemin est long. Pendant 15 ans, j'ai eu des amis, évidemment, des copains. C'est quoi, des copains ? Des petits copains ? Des fleurs ? Oui, des petits copains. Oui, enfin des amants, quoi. Enfin, à cet âge-là, voilà, j'avais la quarantaine. Et donc, je pensais tomber amoureux. J'en avais envie, à la limite. Il fallait bien que je guérisse. Donc ça aussi, c'est peut-être... Donc je passais de copain en copain. Enfin, de petit ami en petit ami. Aux grands dames de ma famille, entre autres. Parce que c'est vrai qu'ils pensaient que, voilà, je n'étais plus du tout dans la lignée de la bonne. C'était quoi ? Il aurait fallu que vous fassiez quoi ? Déjà que je porte le deuil comme je l'avais fait pour ma maman, etc. D'ailleurs, c'est vrai que quand il est décédé, François, je n'ai eu aucun soutien. Il y a 20 ans, c'était vraiment tabou. On n'en parlait pas du tout comme aujourd'hui. Moi-même, je n'en parlais à personne. Et puis donc, vous dites que vous avez essayé de retrouver l'amour. Mais c'est comme si son ombre planait sur toutes vos relations. Oui, oui, je n'arrivais pas du tout à... Vous n'avez jamais pu tomber amoureuse ? Non. Plus le temps passait et plus les gens qui m'attiraient habitaient à l'étranger, étaient très loin. On ne pouvait se voir qu'une fois par mois, maximum. Ça vous arrangait ? Oui, j'ai fini par le comprendre. Et puis, tout cela jusqu'à ce que vous tombiez malade ? Ah oui. Oui, oui, il y a 8 ans. Mais j'étais très heureuse, cela dit. Je sentais qu'il y avait un manque d'amour. François me manquait énormément. Tous les jours, toutes les minutes, je me levais en pensant à lui. Je me couchais en... Je rêvais de lui. Je rêvais encore. Et c'est plutôt des cauchemars. Et il y a 8 ans, j'ai eu un cancer du sein. Et quand le docteur me l'a annoncé, évidemment, rechoc. Donc, eh bien, quand j'ai quitté le cabinet, je suis allée dans ma voiture avec l'idée qu'il fallait quand même que je rentre à la maison parce que j'avais encore mon fils. Et j'avais envie de lui dire, mais bonté, mais où tu es ? Toujours, je parlais encore à François. Le premier réflexe que j'ai eu quand j'étais seule, à m'effondrer toute seule dans ma voiture, c'était... Mais tu es où, François ? Mais pourquoi tu m'as laissée tomber ? Regarde où j'en suis. Ça m'a détruit. Il m'a détruit. Il m'a détruit. Donc, évidemment, je me suis rendue compte très vite qu'il m'avait détruit. Parce que ma fille me l'a dit. Et vous n'avez jamais pu... Il a détruit notre famille. ...inverser la tendance. C'est-à-dire vraiment vous reconstruire, quoi. Là, votre maladie, c'était il y a 8 ans. Donc, je suppose que vous en êtes sortie. Oui. Est-ce que vous voyez la vie différemment, aujourd'hui ? Disons qu'après les traitements, pendant ma petite guerre, là, j'ai fait ce qu'il fallait, comme j'avais fait quand mon mari est décédé. Je suis restée debout, digne, souriante. Pour qui vous l'avez fait ? Pour mes enfants. Toujours ? Ah oui. Ah oui. Et aujourd'hui, vous vivez pour qui ? Toujours un peu pour mes enfants, quand même. Pour moi, mais... Alors là, on va écouter Frédéric, parce que là, on sent que... Si vous êtes là aujourd'hui, quand même, c'est pour quelle raison ? Pourquoi vous êtes venue aujourd'hui ? Ah, c'est pour encourager... Si seulement... Pour encourager quoi ? Si seulement d'autres personnes pouvaient... Déculpabiliser, déjà. Et pas attendre, comme moi, des années. Alors aujourd'hui, vous attendez peut-être ce déclic qui va vous permettre, peut-être enfin, de vivre pour vous ? Ah, je vis pour moi. Ça y est ? Oui, oui, oui. Depuis quand ? J'ai déculpabilisé, hein. Quand on m'a appris... En fait, quand je suis sortie de la maladie des soins, des soins, j'ai réalisé à quel point... J'avais déjà eu un petit sursaut, il y a 20 ans, quand François est décédé, quand je me suis dit, je ne me suis pas suicidée, c'est quand même que je suis plus forte que ça. Donc, lui, c'était un faible. Et là, quand vous avez vaincu la maladie, vous vous êtes dit quoi ? Oui, là, je me suis dit... Je tiens à la vie ? Ah oui. Et donc, il faudrait peut-être que je la vive, ma vie ? Ah oui, oui, tout de suite, même dans la voiture, quand je l'ai appelée en même temps, je lui dis, ben, écoute, moi, je vais vivre. D'accord. Je vais choisir de vivre encore une fois et encore mieux. Et alors, vous en êtes où dans votre vie ? Ben, ça va, je suis bien. Je suis bien. Ah oui, j'ai rencontré quelqu'un. Ah non ? Je vis avec quelqu'un depuis 5 ans. Et je n'ai fait aucune difficulté à amener ma brosse à dents, ma valise chez lui. Alors qu'on n'était pas petit ami. Parce que je lui ai fait confiance à lui. Mais on ne peut pas dire non plus. Vous avez des sentiments pour lui ? Oui, bien sûr. Mais on ne peut pas dire non plus, en ce qui concerne la confiance, que je l'ai vraiment retrouvé. Ce n'est pas gagné, quand même. Ça veut dire quoi ? Ah ben, j'ai toujours... Peur qu'il vous quitte ? Non. Non, ce n'est pas ça. C'est... C'est compliqué. Je ne veux pas donner tout. Je ne veux pas dire tout. Je ne veux pas tout donner. Pourquoi ? J'essaie de prendre du recul. Parce que je me dis que si un jour, il s'en va, puisque les gens que j'aime n'arrêtent pas de s'en aller. Donc, je prends du recul par rapport à mon... Comment dire ? Au sentiment. J'essaie de me détacher un peu, quand même. J'essaie de ne pas m'attacher complètement. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je me... Alors là, il faut m'expliquer. Parce que comment c'est possible... D'aimer sans s'attacher vraiment ? Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais c'est compliqué, justement. J'essaie de contrôler mes sentiments. Mais ce n'est pas parce que vous les aimez qu'ils disparaissent. Il ne faut pas faire de lien de cause à effet. Ce n'est pas le fait de les aimer qui va... Oui, on peut perdre les gens qu'on aime. Mais ça ne doit pas nous empêcher d'aimer. Et puis moi, j'ai le sentiment que votre deuil n'est pas tout à fait terminé. Parce que le fait que vous parliez encore de François, vous avez dit tout à l'heure, quelque part, lui a été faible parce qu'il n'a pas pu faire face à sa souffrance. Et moi, j'ai choisi de vivre. Non, je ne pense pas qu'il ait été faible. Il a fait ce qu'il a pu face à une souffrance qu'il a submergée. Je pense que c'est important que vous retrouviez de l'estime pour lui, même s'il vous a laissé. Parce que vous êtes encore dans le sentiment qu'il vous a laissé tomber. Et ce qui me fait dire que le deuil n'est pas tout à fait terminé. C'est-à-dire que vous lui en voulez encore. Oui, certainement. Et alors, comment il faut faire pour le terminer ? C'est important de ne pas raisonner ce suicide en termes de faiblesse ou de force. Ce n'est ni une question de faiblesse ni une question de force. À un moment donné, lui a cru qu'il n'avait pas d'autre choix, qu'il ne pouvait pas faire autrement. Et c'est pour ça que c'est important que quand il y a des gens qui sont dans des phases comme ça suicidaires, d'essayer, parce qu'on ne peut pas forcément sauver quelqu'un, mais on peut essayer de lui montrer qu'il y a d'autres solutions, qu'effectivement, on peut se faire aider. Mais là, il n'a pas suffisamment ouvert, et ce n'est pas suffisamment ouvert à vous pour que vous puissiez l'aider. Donc là, il voulait vraiment mettre fin à ses jours. Mais ce n'est pas une question de faiblesse ou de force. C'est qu'il a eu le sentiment de ne pas avoir le choix. Donc c'est important, vous, que vous retrouviez l'estime que vous aviez pour lui. Oui, c'est vrai que ça... Oui, effectivement, le cheminement, il continue. Exactement. Et je pense que votre présence ici, 20 ans après, va vous aider à peut-être fermer ça et vraiment, voilà, vous libérer de ce deuil. Ça ne veut pas dire que... Mais lui faire une place qui soit plus juste que celle qu'il n'est aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, d'accord. Et retrouver l'estime que vous aviez pour lui. Ça ne veut pas dire oublier, hein ? Non, pas du tout. Pas du tout. Ah non, je ne l'oublie pas. Mais ce n'est pas un faible. Ce n'est pas une question de faiblesse. Il a eu le sentiment, lui, de ne pas pouvoir faire autrement. Et ce n'est pas de la faiblesse. Alors, on va retrouver à présent Émilie. Émilie, c'est votre père qui s'est donné de la mort il y a une quinzaine d'années sans ne jamais montrer aucun signe de détresse. Vous nous racontiez tout à l'heure que son geste est vite devenu tabou dans votre famille, entre vos soeurs et vous, entre votre mère et vous. Et depuis sa mort, vous n'avez plus jamais reparlé de lui. Quinze ans après, vous avez souhaité profiter de l'émission pour libérer la parole au sein de votre clan de femmes. Souffrir en silence. C'est le titre du reportage que la rédaction vous a consacré chez votre mère, en Ardèche. Dans l'Ardèche, un mercredi matin. Comme tous les quinze jours, Émilie se rend à deux heures de chez elle pour rendre visite à sa mère, Véronique. Je suis partie, en fait, depuis que j'ai 18 ans, à Lyon, faire mes études. Et maintenant, j'ai ma vie à Lyon. Mais elle est très proche avec ma mère, donc j'aime beaucoup lui rendre visite. J'essaie au maximum de revenir en Ardèche. C'est ici, dans la maison familiale, que Manuel, le père d'Émilie, s'est donné la mort, en avril 2000. On est arrivés chez mamie. Coucou, ma chérie, mon bébé, ça y est, on est arrivés. Véronique et son aîné ont toujours été très complices. Pourtant, la mort de son mari reste un sujet difficile à aborder. C'est bien que j'ai sorti les albums, les photos, je te fais revoir un peu les photos. Aujourd'hui, 15 ans après sa disparition, c'est la première fois que mère et fille décident de s'ouvrir l'une à l'autre. Là, tu rappelles à Frontinia, il a adoré l'autre, tu te rappelles. Ah oui, là, chez papy. Ah oui, on donne à manger au mouton. Ouais, c'est vrai qu'il aimait bien y aller aussi. Je ne parle jamais du suicide de mon mari parce que les filles, dès qu'on en parlait quelques fois, elles se mettent de suite à pleurer. Les réponses, malheureusement, je ne les ai pas toujours et je la m'impose toujours, moi aussi, le pourquoi. C'est tabou parce que c'est dur d'accepter. D'en reparler avec ma fille, c'est vrai que ça fait, elle a peut-être raison d'avoir voulu faire cette émission. C'est vrai que quand elle m'en a parlé, ça a été de suite non. Et c'est vrai que c'est bien d'en parler, c'est sûr. C'est très difficile de regarder les photos de mon papa, mais ça fait plaisir également de se rappeler les moments que nous avons passés ensemble. Des bons moments, ça fait mal au cœur, mais ça fait du bien aussi à la fois. C'est un peu mélangé. Je suis plutôt heureuse parce que tout le monde a réussi à s'en sortir très positivement. Ma maman a réussi à retrouver également un compagnon, c'est même marié. On a réussi à s'en sortir tout ensemble, soudés. Ça va ? Élise a 16 ans, elle est la plus jeune sœur d'Emilie. Elle avait 18 mois lorsque leur père est mort. Et pour elle aussi, son suicide reste tabou. J'en parle presque jamais et je sais pas, ça fait toujours bizarre de me dire que les autres de ma classe, ils appellent leur père papa et moi, je peux jamais le faire. Je me rappelle surtout avant, on me demandait tout le temps. Où est-ce qu'il est mon père ? Et moi, je sais pas quoi dire. Du coup, c'était dur par rapport à ça. Je crois que tu m'avais déjà dit une fois que... que maman, elle a eu un compagnon ensuite et que du coup, ça t'avait fait du bien aussi parce que vous aviez partagé des activités. C'est quoi qui, du coup, te rassurait ? C'est qu'on s'occupait de toi ? Bah, je savais que je pouvais compter sur quelqu'un d'autre que toujours maman. Et c'est quoi qui te faisait du bien ? C'est qu'il s'occupait de toi ? Oui. Bah, partager plus de trucs, faire plus de sport, des trucs de garçons que des trucs toujours de filles. Et oui, parce que t'es un peu garçon manqué. C'est ça. J'ai appris qu'il s'est suicidé vers l'âge de 10 ans. Je me rappellerai toujours, c'est ma maman, on était dans la cuisine. Et un jour, elle m'amène un dictionnaire. Elle me dit, est-ce que tu connais la définition de suicide ? Alors, je lui dis que je connaissais pas vraiment. Et donc, elle m'a montré et après, elle m'a expliqué cette histoire. Bah, c'est ma petite sœur. Donc, j'ai toujours voulu la protéger et être une deuxième maman. Et, bah, toujours voulu qu'elle manque de rien et qu'elle soit heureuse. Dès que j'ai un souci, elle est toujours là pour moi. Et voilà, je l'aime beaucoup. Il y a moins d'un an, Émilie a donné naissance à son premier enfant, Léo. Du coup, oui, pour le thème de Léo. Le 25, c'est bon ? Ouais, c'est bon. Et depuis qu'elle est maman, la jeune femme pose un nouveau regard sur la vie. Moi, en devenant maman, effectivement, bah, j'ai pensé, oui, à mon papa, qui connaîtrait jamais mon petit. Et, effectivement, bah, c'est difficile, mais il faut se dire qu'avec le temps, la douleur s'estompe un petit peu, si on n'oublie pas. Et on crée de nouveau, bah, des souvenirs, des choses, voilà, vraiment avec de la joie. Du coup, j'essaie vraiment maintenant de profiter de chaque instant de bonheur, de chaque moment partagé en famille, de chaque petite chose pour vraiment embellir la vie et profiter au maximum. Elle est arrivée à ses études, elle a toujours marché devant, elle a toujours quand même positive, même elle, quand moi, j'étais au bas, elle était là, à côté de moi, et ça, je ne lui en remercierai jamais assez. Et me donner ce bonheur encore, je ne peux pas être plus fière, vous ne croyez pas. Émilie, est-ce qu'il y a des moments où il vous arrive de penser à vous ? Oui, difficilement, mais oui, j'essaie tout de même. Vous essayez ? Oui. Depuis pas très longtemps, à mon avis. Non, pas tellement. Qu'est-ce que ça vous a apporté, cette journée de libération de la parole ? Je suis vraiment très heureuse et je remercie vraiment toute l'équipe. Vous avez l'impression que ça a fait du bien à tout le monde ? Oui, vraiment, parce que, surtout ma petite soeur, on n'en avait jamais vraiment parlé. Et je ne me souvenais pas qu'elle l'avait appris à 10 ans, de la manière qu'elle avait appris, qu'elle avait souffert du fait que, lorsque ses copines d'école lui disaient qu'elle lui disait qu'elle faisait des activités avec leur papa, qu'elle, ça lui manquait, et qu'elle appelait, du coup, le nouveau compagnon de ma maman, papa, je ne le savais pas non plus. Et ça nous a permis d'en discuter. J'imagine que ça produit plein de petits traumatismes qui vont se traduire dans sa vie plus tard. Donc, peut-être que si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour dire à ceux qui nous regardent et qui vivent peut-être cette situation, d'au contraire, parler ? Oui, absolument. Oui, parce qu'elle a besoin, elle me dit qu'elle a besoin, elle veut avoir une image de lui. Maintenant, elle aimerait voir des photos et qu'on lui raconte des anecdotes, des choses. Et je ne pensais pas qu'elle en avait besoin. Bah si, elle a besoin de connaître son papa. Donc, je suis très heureuse d'après-midi qu'elle pose des questions. Est-ce que vous, aujourd'hui, ça vous fait du bien de parler de lui ? C'est difficile. Malgré 15 ans après, c'est difficile. Mais ça me fait plaisir de parler de lui. Il était là, il existe toujours dans nos mémoires. Et c'est très important de continuer à en parler, même en réunion de famille. Voilà, il n'est plus là présent aujourd'hui. Mais il est là dans nos mémoires et de partager, c'est important. Ah oui, et puis si vous êtes là, c'est quand même grâce à lui. Oui, tout à fait. C'est pas rien, quoi. Oui, et puis je pense qu'il pourrait être fier de vous. Parce que c'est aussi grâce à vous que, dans votre famille, la parole s'est libérée. Parce qu'on sent dans le reportage vraiment la difficulté de votre maman de faire face à la souffrance de ses filles. Et c'est probablement ce qui a créé aussi une chape de plomb et de silence sur cette histoire. Donc, vous pouvez être fiers de vous, de ça, d'avoir libéré cette parole et d'aider votre sœur dans ce chemin. Parce qu'on sent la douleur de ne pas savoir où était son père. Ça a dû être vraiment difficile à vivre pour elle. Je m'en rends compte maintenant, oui. Elle en est où dans sa vie sentimentale, votre mère ? Alors, elle s'est mariée il y a maintenant bientôt deux ans. Donc, très heureuse aussi par rapport à ça. Parce qu'elle a réussi, elle aussi, à tourner la page et à être heureuse maintenant et d'en profiter au maximum. Donc, je la remercie et je remercie son mari aussi. Et vous faites quoi dans la vie ? Alors, moi, j'ai cheminé depuis un petit moment. J'avais 14 ans lorsque j'ai perdu mon papa. Les années ensuite ont été difficiles, mais voilà, il faut rester positive et lever la tête. Et 14 ans après ce traumatisme, je me suis mariée. Et j'ai également eu la même année, mon petit Léo, qu'on vient de voir. Donc, voilà, c'est des éléments très, très positifs, très heureux. Et voilà, je me dis que la vie nous réserve de mauvaises surprises, mais également de très, très belles surprises. Et que la vie vaut vraiment le coup d'être vécue. Et que maintenant, je profite vraiment de chaque instant de bonheur parce que, en ayant vécu, voilà, un drame et un traumatisme, on apprécie, je pense, encore mieux, les moments de bonheur. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Sandrine ? Dans ce même esprit que, effectivement, quand j'avais 14 ans, je pensais que c'était vraiment la fin du monde, que jamais je pourrais, moi, construire ma famille, me marier, puisque mon papa n'aurait pas été à mes côtés pour aller jusqu'à l'hôtel. Et puis, avec, voilà, l'aide des proches, des amis, on peut réussir. Je sais que mon mari, ça fait 12 ans que je suis avec lui actuellement, m'a soutenu énormément. Et que, voilà, il faut rester tout de même positive et tout de suite se dire qu'il y aura de bons moments à venir. Des enfants, un mariage, des moments passés en famille. Et je pense que c'est ce que je me suis dit un peu plus tard et que ça vaut vraiment la peine de vivre. Et on peut gagner du temps aussi, je pense, en parlant et en se libérant de tout ça, en parlant avec son entourage, en famille, notamment en évoquant la mémoire de la personne disparue. Ça ne peut que vous faire du bien, que vous soulager. Mais je pense que c'est le parti que vous prendrez puisque vous êtes déjà là sur notre plateau aujourd'hui. Tout à fait. Comment ça va après avoir écouté tout ça ? Ça va. On se sent encore moins seule. Et voilà, il y a beaucoup de choses que j'entends, que je ressens et voilà. Peut-être vous garderez, vous resterez en contact peut-être, toutes les trois ? Peut-être ? Mais je pense que ça manque un peu de structure. À l'époque, j'aurais aimé, moi, j'arrivais pas à aller voir un psychologue, un psychiatre. Et ça aurait été bien qu'il existe des associations où les gens peuvent... Mais on n'en parlait pas. Est-ce que maintenant ça existe ? Oui, c'est bien. Ça existe. Et pour le deuil spécifique après un suicide, parce qu'effectivement, il y a des choses particulières. Et on a besoin aussi d'être entendu dans ces choses particulières. Donc, c'est un traumatisme spécial. On vous donnera des informations sur notre site internet, sur toutes ces structures. Merci à toutes d'être venues nous livrer ces récits courageux. Sandrine, nos téléspectateurs pourront vous retrouver dans quelques instants. Sur le chat de l'émission, ils vous délivreront certainement aussi des conseils précieux. Merci à vous tous pour votre fidélité. N'oubliez pas, notre rubrique d'enversion féminale chaque fin de semaine. Merci à Frédéric de nous avoir fait part à la fois de son témoignage et de son expertise. Et pour l'heure, on se retrouve dans quelques minutes pour reprendre les nouvelles de Coralie, qui avait reçu une greffe de foie. Et Jérôme, à qui les maîtres, avait donné un nouveau visage. A tout de suite. Merci beaucoup. Dans toute une histoire, Jérôme avait osé parler pour la première fois de sa maladie dégénérative et de ses répercussions. J'entendais sans arrêt dans la rue, t'as vu de monsieur, ou quasi-modo, les chambanes. On m'a montré du doigt. Premier homme en France à subir une greffe totale du visage, il tentait de prendre un nouveau départ. Qu'est-ce que vous avez ressenti la première fois que vous avez découvert votre nouveau visage ? Je me suis dit, c'est mon visage. C'est un visage lisse. Enfin, un visage immédiat. Quant à Coralie, elle était venue nous parler de la grève de foie qui l'avait sauvée à l'âge de 5 ans. À partir de ce moment-là, j'ai vraiment senti quelque chose qui naissait en moi. Et j'ai commencé à sentir que j'étais plus que Coralie, mais que j'étais deux. Aujourd'hui, Coralie est devenue une jeune femme épanouie. Nous fêterons avec elle le 21e anniversaire de sa renaissance. Dans quelques minutes, dans L'Histoire continue. Sous-titrage Société Radio-Canada